Le vieux monsieur est mort. On l'a enterré avec un attrape-rêve et trois soldats des figurines. Le vieux monsieur est mort. Celui sur les fenêtres duquel nous lancions des œufs. Celui contre lequel nous jetions des cailloux, parfois, de loin, pour dérêcher s'enfuir dans un bruissement de rire. Le vieux monsieur. Celui qui nourrissait les pigeons sur le même banc public du même parc de la même petite ville. Celui qui portait deux costumes, un pour les jours de pluie, un pour les rares soleils. Le vieux monsieur est mort. Celui qui donnait à tout le monde dès qu'on lui demandait. Celui qu'on a volé parfois parce qu'on était trop jeunes et qu'on ne savait vouloir que ce qu'on nous disait de vouloir. Le vieux monsieur est mort. Dans un cercueil bon marché, en bois aggloméré. Avec pour seule famille, quelques badauds tombaient là par hasard et des pelletés de terre en pagaille comme compagnons d'éternité. Le vieux monsieur. Le vieux monsieur est mort. Celui qu'on a cloué un jour sur la porte d'Ishtar. Le vieux monsieur est mort avec son sang multicolore dans son immuable sourire sur fond duquel ressort l'ample tristesse du monde. Toutes les cloches sonnaient le glas, le jour de son trépas. La vie d'église était parcourue de tout bruit. Le rire des gens sans peine, les pleurs des oubliés, le klaxon des voitures, le fracas des outils, les grondements de lourds moteurs, le rythme des musiques. Et tout cela projeté pêle-mêle dans l'immense atmosphère, accompagné la mort comme un cirque ambulant. Le vieux monsieur est mort, mais le cadavre est encore chaud. D'aucuns l'ont déterré, des coupes dans sa peau, secousent des manteaux. On prélève les organes, organise un festin, buvons son sang indispensable, épuisons dans ses yeux le savoir ancestral. Le vieux monsieur est mort. Cela fait quelque temps déjà. Chaque jour, il fait un peu plus froid. Chaque jour, il fait un peu plus froid.